Oui, Marie-Laure, bonjour. Est-ce que vous auriez quelques minutes pour répondre à quelques questions en direct ? Tout le temps que vous voulez. Oh mais c'est formidable. Merci beaucoup. Alors, on est en live. Vous connaissez un petit peu le live interactif ? Oui, bien sûr. Vous avez déjà fait une interview sur Periscope ? Oui, oui, vous participez à des directs Periscope, oui. Ah, ben c'est formidable. Moi qui pensais que ce serait la première fois, moi je suis un peu déçue. Non, pas de chance. Voilà. Alors, il y a beaucoup de jeunes sur Periscope. Donc, je ne sais pas si certains parmi vous se souviennent ou ont entendu parler de Marie-Laure. Il faudrait, il faut moins qu'ils frisent les 30 ans. Enfin, si on fait la référence au journal de 13 heures avec Yves, pas après. Vous avez été quand même une pionnière. Non, pionnière, non. Enfin, c'est vrai qu'avant le journal avec Yves, en 1975, donc j'étais encore toute jeune, j'ai commencé à présenter le journal télévisé le soir. Et c'est qu'à ce moment-là, il y avait en effet peu de femmes qui présentaient le journal. Et en fait, je l'ai dû à l'année de la femme. Ah, c'était l'année de la femme, mais tout à coup, voilà. On s'est dit, enfin, le rédacteur en chef de l'époque, m'a fait faire un petit test. Et puis après, il m'a dit, bon, la semaine prochaine, tu présenteras le journal. Voilà, j'ai commencé comme ça. Oui, quand même. Et après, donc, 7 ans avec Yves Mourouzi. 7 ans avec Yves Mourouzi, 7 ans de bonheur. 7 ans de bonheur. Il y a des petits cœurs qui passent. Ah, oui, il y a des cœurs. C'est tout à fait ça. C'est raccord. Non, ça a été, voilà, une grande expérience professionnelle pour moi. Et un bonheur, parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup aimé travailler, avec qui on avait beaucoup de complicité, et qui s'est noué par une grande amitié. Ça se sentait à l'antenne, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous retenez, du coup, de ces années ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à des jeunes qui souhaiteraient se lancer dans ce métier ? Avec 6 ans, voilà. Je pense que c'est un métier de passion. Donc, si on a la passion de ce métier, tous les obstacles, voilà, on pourra les franchir. Je pense qu'il faut avoir la passion bien au corps, la curiosité, bien sûr, l'envie de rencontrer les gens, parce qu'on se nourrit de rencontres, voilà, et de transmettre les choses, puisqu'on est un peu des pédagogues, les journalistes. On tente d'expliquer ce qui se passe. Ce n'est pas toujours facile. C'est compliqué aujourd'hui, parce que, justement, Internet et la multiplicité des sources d'informations à la fois compliquent les choses, mais en même temps, réhabilitent le métier de journaliste. Puisque dans ce magma d'informations, le travail du journaliste, il est indispensable, puisqu'il est là pour faire le tri, pour vérifier, pour hiérarchiser les choses. Donc, allez-y. Si vous avez cette passion, ne vous retenez pas. Allez-y, vous avez compris. J'espère qu'il n'y a pas de bug. Il y a toujours des commentaires, les gens sont captivés. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires. Un journalisme qui fait quand même parfois souvent le choix du dramatique, de l'anxiogène, de ce qui ne va pas. Quel regard vous avez justement sur cette manière d'aborder l'actualité qui peut quand même parfois être quand même fourmante ? Oui, c'est vrai. C'est parfois le reproche que nous font les téléspectateurs, d'être anxiogène. Alors, c'est très difficile, parce que, je veux dire, on n'est pas non plus dans un monde de bisounours et on ne peut pas non plus transformer un journal télévisé en journal de bonnes nouvelles. Donc, on est là pour montrer des choses qui parfois, dans les périodes qu'on a pu connaître récemment, avec par exemple les attentats, ça donne en effet une charge anxiogène très forte, émotionnelle très forte. Après, l'émotion, il faut savoir la maîtriser, il ne faut pas la gommer complètement. Donc, en effet, mais ce qu'il y a, c'est qu'on s'aperçoit que ce qu'on retient, nous, dans notre mémoire de téléspectateurs, c'est justement souvent ce côté un peu anxiogène, un peu dramatique. Parce que quand même, en général, si vous regardez les conducteurs d'un journal télévisé, alors c'est en plus vrai sur une chaîne comme France 3, puisque vous avez la partie régionale qui est ancrée dans la vie quotidienne, où là, on est, oui, dans... Il y a aussi de l'info... Voilà, il y a de l'info qui nous touche dans notre quotidien. Mais c'est vrai que dans une édition nationale, on est plus, en effet, dans une information qui peut générer un côté anxiogène, c'est vrai. Mais c'est quelque chose auquel il faut qu'on soit très attentif. Parce que il ne faut pas... Des fois, moi, ça m'est arrivé que des téléspectateurs écrivent, ils me disaient, mais allez, donnez-nous au moins un sujet dans le journal. Mais il y en a, parce qu'il y a des sujets, notamment autour de la culture, il y a des sujets de société. Enfin, il y a... Voilà, il y a une diversité quand même de sujets. Mais c'est vrai que parfois, on a certaines périodes où ce côté anxiogène est très fort. Et puis, c'est vrai que la multiplicité des sources d'information, la reprise, le fait que les chaînes d'information en continu... En boucle, en boucle, en boucle... Alors, voilà, une chaîne d'information en continu, ce n'est pas fait pour être regardée en continu. Non, non. Mais quand on la regarde en continu... C'est la dépression assurée. Là, en effet, je pense qu'on est à l'échelle 10 de l'anxiogénité. Et en même temps, pourquoi pas, de temps en temps, puisque vous avez quand même le sens de l'humour, puisque vous aviez fait un sketch, visiblement, on m'informe que vous aviez fait un sketch... Oui, avec Yves, en punk, voilà. C'était une parodie de journal télévisé. Voilà, mais... On l'avait fait pour l'émission de Sébastien dans Carnaval. C'est ça. Comment vous l'aviez vécu ? Vous avez eu des retours par rapport à ça ? Et est-ce que parfois, on n'a pas besoin aussi de moments un peu plus, justement, légers ? Oui, nous, on avait l'habitude de dire avec Yves qu'on peut parler sérieusement des choses sans se prendre au sérieux. Je suis sur la même ligne, exactement. Donc, voilà. Alors, bon, là, on n'aurait pas, dans le journal télévisé, fait le journal en punk, je ne pense pas. Là, on était dans une émission de parodie. Et donc, nous, ça nous a... Alors, on ne s'est pas posé une seule seconde la question, est-ce que ça va choquer, pas choquer ? On l'a fait comme ça, on y est allé, sans trop savoir, d'ailleurs, ce qui allait se passer. Parce qu'on était arrivés, Sébastien nous a dit, voilà, c'est une parodie et tout. On a jeté quelques idées sur une feuille de papier. Mais comme on avait l'habitude de fonctionner comme ça tous les deux, ça s'est fait de manière très spontanée. Et puis, le déguisement a beaucoup aidé au fait de prendre de la distance par rapport aux choses. Donc, je pense que ça a plutôt été bien accueilli, même si, parfois, oui, c'est arrivé que dans la rédaction, certains journalistes ont trouvé que ce n'était pas vraiment notre rôle d'aller faire les guignols dans une émission. Vous avez été, donc, je vais terminer après, je ne vais pas vous retenir, parce qu'en plus, votre café, vous avez été quand même à la pointe de l'innovation. Enfin, à la pointe, vous étiez innovante à l'époque quand même. J'aimerais savoir, avoir votre avis, justement, sur le journalisme de demain et sur l'innovation. Comment vous la voyez aujourd'hui ? Moi, je pense notamment, évidemment, au live. Mais comment réinventer le journalisme ? Comment le... Alors, on peut le réinventer dans ses formes d'expression, en effet. Je pense que les années 80 ont été des années assez formidables, en effet, pour renouveler les choses et, voilà, oser. Mais c'était vrai pour les programmes, c'était vrai pour le temps de la formation. Aujourd'hui, ce qui nous oblige, nous, à changer, c'est ceux qui nous regardent. C'est vous, c'est vous. Parce que vous, vous... Voilà, vous n'êtes pas figé de vos postes de télévision à 20 heures pour regarder un journal télévisé. Je pense que c'est... Voilà, vous regardez sur tous les écrans, vous avez votre portable, vous transmettez l'information, vous la partagez, vous la commentez, vous réagissez. Donc ça, obligatoirement, nous, ça nous oblige à non pas réinventer les fondamentaux de ce métier, parce que les restes sont les mêmes, mais à réinventer sa forme d'expression. Et c'est vrai que l'indirect, les périscopes, entrent maintenant dans une autre forme d'approche du journalisme. Voilà, qu'est-ce qui sera dans 10 ans ? Je pense que personne ne peut le lire. Déjà, c'est dur de dire qu'est-ce qu'il en sera peut-être même dans quelques mois. C'est difficile. Et c'est vrai que c'est beaucoup l'évolution technique et l'évolution de comportement des citoyens qui feront évaluer le journal télévisé. Mais c'est vrai que c'est difficile d'imaginer même la télé, la télé dans 10 ans. Il y a quelqu'un d'extraordinaire et si vous allez sur l'INA, il y a un monsieur qui en 1947 qui s'appelait René Benjamin, qui était un chercheur, et qui a imaginé ce que pouvait devenir la télévision alors qu'elle était d'ambition, qui n'avait même pas envie de le journal télévisé. Allez voir ce document de René Benjamin de 1947. Il a anticipé le téléphone portable. Et ça, c'est insensé. Je pense que Jaurie on est incapable de faire ce qu'il a fait pour les 10 années. Voilà, sur l'INA. Il reste vraiment un peu de choses bien. Alors, qu'est-ce qu'on va revenir ? Je retiens, moi, vraiment du fond sans se prendre au sérieux. Je retiens... Merci à Anna Koeur, merci à tous ceux qui nous rejoignent. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais effectivement, il y a pas mal de remarques en même temps. J'ai vu la vidéo. Il y en a beaucoup qui ont aimé ce duo avec Yves qui faisait que vous étiez peut-être plus dans le sérieux et lui plus dans... le mode du monde. Oui, mais c'est comme ça qu'on était complémentaires. Ça manque les binômes justement à la télé en ce moment ? Alors, ça dépend. Si c'est des binômes, si ce sont de faux binômes, ça ne manque pas. Il faut vraiment qu'il y ait une énergie, un partage. Alors, c'est vrai parce que nous, on a bien fonctionné ensemble, on avait une complicité parce qu'on avait banné le prompteur. Pas de prompteur, mais ça, c'est vrai. Il n'y a pas de prompteur. Le prompteur, ça fait... Quand vous avez deux journalistes passés l'un à côté de l'autre et chacun, ils sont compteurs, c'est très difficile de créer cette complécie. Et nous, on n'avait pas de prompteur et en plus, bien sûr, on travaillait le journal et on n'allait pas dire n'importe quoi en ce moment d'essayer, mais on ne déterminait jamais à l'avance ce qui allait dire quoi et qui allait faire quoi. Et on le décidait au fur et à mesure, comme un jeu. Ce qui fait que, voilà, on ne s'est jamais ennuyé à faire le journal. Je crois que les gens ne se sont pas ennuyés à le regarder en tout cas. Ce que je retiens aussi, c'est que l'importance du public et de l'interaction. Et ce que je peux constater et vous dire sur Periscope, c'est que je sens vraiment que les gens attendent aussi une information différente et du positif, de la bienveillance, de l'écoute. A-t-elle suivi des pressions de politique durant sa carrière ? De réelles pressions politiques, non. Alors d'abord parce que, bon, moi, comme je veux, j'ai commencé fin des années 70 et les années 80 ont quand même été des années qui ont apporté un souffle nouveau. Pourquoi ? Parce qu'on a vu apparaître d'autres chaînes de télévision, donc la concurrence, c'est bien. C'est stimulant, tu vois. C'est stimulant. Parce que, donc ça, ça a été... Et puis parce que les réactions ont acquis justement cet esprit d'indépendance. Et donc, que des pressions existent, c'est normal. Après, c'est de résister aux pressions. Et justement, les journalistes ont pris conscience que c'est important de résister aux pressions. Et les sociétés de journalistes, les syndicats, et puis la conscience personnelle, a fait que, voilà, on peut résister aux pressions. Ce qui est plus compliqué aujourd'hui, c'est les pressions économiques que les pressions politiques. Les pressions politiques, voilà, c'est... On peut s'en départir, mais la pression économique, elle, elle est aujourd'hui beaucoup plus pesante. Ça, c'est dit. C'est fait. J'ai envie de remercier vraiment Marie-Laure, pour qu'elle t'inquiète un peu un peu dévotée. On avait essayé de se croiser, donc là, c'est bon, c'est un peu comme... Voilà, c'est fait. Qu'est-ce que... Le mot de la fin, une dernière chose à ajouter sur... Sur... Sur le journalisme. Justement, dans ce journalisme de demain et d'aujourd'hui, je pense qu'il est important, puisqu'on est dans l'immédiateté de l'information en permanence, de pouvoir à un moment se poser, prendre un peu de recul, réfléchir sans ralentir le temps. C'est bon pour ça, Yannick. C'est là. Des moments comme ici, les assises du journalisme, ce sont des moments très précieux, parce que ce sont des moments d'échange, des moments de réflexion, et puis ça permet de progresser et de compter sur le journalisme. Le dommage, parce qu'on a besoin de se confronter, de réfléchir ensemble, de prendre le recul, dans un métier où l'immédiateté est devenue le règne. C'est ça. Prendre le temps du recul et savoir se donner un peu de temps du recul, y compris pour donner une information, mieux attendre 5 minutes derrière le fait, plutôt que de vouloir la donner tout de suite. En tout cas, vous avez des fans, Jen, Moura, Rinaï, Lionel, je ne vais pas tous les citer. Ils ont été vraiment très heureux de ce moment-là. En tout cas, ils nous apprécient. C'est très gentil. Donc, continuez bien. Vous en avez fait beaucoup ? Oui, j'en ai fait quelques-uns. Quelques-uns. Je repasse. Vous donnez ma carte après, s'il vous plaît. Avec grand plaisir. Comme ça, je termine. Bon, bonne continuation. Merci. Merci à vous. Voilà, les amis. Vraiment, je suis ravie de cette interview. Je ne sais pas vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada